Donc on va parler de Gradle aujourd'hui. Juste pour savoir dans un salle qui connaît un petit peu Gradle, il y en a qui suivent les casques d'heure ? Vous avez vu ce que c'est la semaine dernière ? Non ? Il y a un énorme troll sur Gradle versus Gradle. Le but de cette session c'est après à vous inscrire sur un casque d'heure et vous allez troller en Amelie Charmé. On va vous dire tout bien que vous pensez de Gradle. Juste pour vous dire qui je suis. Moi c'est Luc Schampo, je travaille pour Pivotal Spring Source. C'est plus facilement Spring Source. Donc maintenant Spring Source appartient à Pivotal. C'est évident, ça bouge pas mal. Donc si vous entendez le nom de Pivotal, sachez que simplement c'est Spring plus tout un tas de propos d'open source qui étaient avant, je crois, entre VMware et VMware. Mais plus particulièrement, moi je travaille sur Boobie, sur le projet, le langage Boobie lui-même, donc il a implémenté les features de Boobie, notamment je l'ai implémenté dans Goobie 2, ce qui est le date checker et l'impilation statique de Goobie 2. Donc si vous avez des bugs à importer, c'est sûrement qu'il faut trier. Alors pourquoi le type de stock ? Alors j'ai triché un peu, j'ai mis Android pour moi. Une vraie raison pour laquelle j'ai mis Android. Android, parce que l'on doit avoir un rapport entre Android et Gradle, mais à la base, c'est juste un petit clin d'œuvre sur un document de fiscalité, c'est-à-dire les endroïdes, un petit bouton électrique, et qui a donné lieu au film Dead Runner, que vous connaissez sûrement un petit peu plus. Voilà. Alors, Ah, il manque le début. Il manque le début, je ne sais pas si c'est le processus de l'entente. Donc c'est le début. Le début, le début, le début, le début. Le début, le début, le début, le début. Le début, le début. Hop. Le début, le début. C'est pas grave. Donc je vais vous dire de ce que je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler donc de... Ah, presque pas. Je ne vais presque pas parler de la même. Je vais utiliser tous la même. Hop. On utilise Ant. D'accord. MakeFile. SBT. SBT, je ne vais pas du tout en parler parce que je ne connais pas. Je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Donc je vais vous parler de ce qu'on peut faire comme outil de build. Et j'ai évité de troller comme on peut troller sur un casque-là. Alors, qu'est-ce que c'est Gradle ? D'abord, c'est un outil de build qui se décompose en deux. C'est une partie API et une partie Framework. Mais c'est un outil build complet pour la JVM. Donc on peut builder des projets dans n'importe quel langage de la JVM. Pas seulement Groovy parce que c'est basé sur Groovy. Ça sert à vider les projets du Java. Mais on peut aussi builder jusqu'à là. On peut builder du Java. On peut aussi builder du C++. Il y a pas mal de choses. Donc c'est vraiment un framework de build complet. Pas limité à Java. Pas limité même à la JVM. Donc c'est un système qui est déclaratif. Donc pour ceux qui connaissent Malven, Malven est un exemple de déclaratif. Alors que si on regarde le côté de Rante, Rante c'est plus procédural. Même si c'est du XMF, c'est un procédural en déclaratif. On ne déclare pas nos intentions. On explique précisément comment on a fait. Le Gradle, c'est un excès de deux aspects. On va avoir un aspect déclaratif et un aspect internetif. C'est peut-être quelque chose d'intéressant. C'est possible. Je vais vous montrer les sens. C'est le simple image. Un peu. Ici pour lire ce que je rencontre. Un peu mieux. Un peu mieux, mais bon. Alors. Gradle part de quelques idées. Il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé, mais il reprend différemment. Donc dans Gradle, on va retrouver des idées qui viennent de Ant. Donc le système de build très impératif avec une XMF pour les faire et partout. Bon. Ça marche très bien. Mais il y a à peu près autant de fichiers Ant de build qu'il y a de développeurs sur la planète. Chacun fait son truc comme il veut. Un gros inconvénient de l'Ant, c'est que quand on arrive sur un fichier, il faut savoir ce que ça fait. Il faut passer du temps pour comprendre ce qu'est la vie. Même s'il y a des bonnes pratiques, chacun a ses propres bonnes pratiques. Du coup, ça reste compliqué. On a Ivy. Alors Ivy, c'est intéressant. Vous connaissez Ivy ? Oui. Ivy, c'est la gestion de dépendance. Donc c'est ce qui va vous permettre d'aller récupérer, par exemple, des librairies, des pièges à chose, d'Ottawa et d'Ottawa et de les intégrer directement dans le build de Ant. C'est intéressant. C'est pour ceux qui n'aiment pas le Doom Even, qui ont des hantes, mais qui ne supportent pas le fait que les gens entrent ne fassent pas aller chercher des artefacts sur un repositeur d'Ottawa. On peut utiliser Ivy. On peut le faire à notre place. Donc Ivy, c'est une gestion de dépendance. Il y a Ben, un prix du jeu que tout le monde connaît. Il y a des problèmes maintenant. Et Groovy. Alors Groovy, pourquoi il y a du Groovy là-dedans ? C'est totalement accessoire. On s'en moche du fait qu'il y a Groovy dans Groovy. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on est capable de faire avec Groovy. Donc Gradle utilise Groovy comme support pour faire ce qu'on appelle une DSL, un langage au-dessus de Groovy, qui est un langage de description de building. Donc contrairement à Mevel, contrairement à Ant, ce que vous allez écrire avec du Gradle, ça n'a pas des fichiers XML qui sont illisibles. Ça va être quelque chose qui est humainement lisible. Donc on va essayer de rendre le plus compact possible. Déjà, c'est un point extrêmement intéressant, c'est que ce que vous allez avoir sous les yeux dans votre build, c'est visible. Gros gros là-dedans. Alors, à savoir quand même, vous allez avoir des gens qui vont me dire oui mais en fait Gradle, il a le même souci que Mevel, il a le même souci qu'Ivy pour les dépendances, parce qu'il utilise Ivy. C'est faux. C'était vrai. Première version de Gradle, le système de gestion de dépendance que vous allez utiliser, c'est celui d'Ivy. Pour ceux qui connaissent Ivy, en fait, il y a un gros souci avec Ivy, c'est les Snatchers qui n'aiment pas du tout. On ne le travaille pas. Donc Gradle, en fait, a réimplémenté complètement son système de gestion de dépendance, et il est extrêmement puissant. Vous pouvez faire des choses très 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 intéressantes avec Gradle, parce qu'il nous sert à une gestion de dépendance, pour pouvoir complètement changer le système, si vous voulez. Et donc, une des philosophies de Gradle, c'est que les API sont très bien documentées, très ouvertes, et ça nous permet, en fait, de placer le système de build de manière assez naturelle, assez intéressante. Par exemple, pour aller gérer aux dépendances, il y a une API qui permet de le faire, pour aller créer des tâches, il y a une API, il y a une API, il y a une API, il y a quelque chose. Et donc, une des philosophies de Gradle, c'est de dire qu'on ne doit pas être contraint par l'outil. Un des intérêts de Ant, c'est qu'on ne met pas du tout contraint. C'est bien impératif, on fait ce qu'on veut. On peut aller créer des tâches, on peut créer des plugins, Ant, etc. On peut faire beaucoup de choses. Ça a un certain coût, mais on ne va pas contraindre. Maven, il prend l'approche inverse. Il va mettre énormément de contraintes, puisqu'il va vous dire, c'est moi qui suis structurant. C'est moi qui décide comment vous pouvez organiser votre projet, pour que ça marche. Et si vous ne respectez pas les conventions de Maven, c'est là que commencez ce souci. Vous n'avez pas ? Souvent, on respecte pas les conventions, parce qu'on est distante, parce qu'on a des contraintes à terme, donc on ne peut pas tout à fait utiliser ce que j'avais avant. Donc, Gardeuil, il va dire, je vous mets des contraintes par défaut, mais, après, libre à vous échanger. Si la façon de travailler dans votre entreprise c'est de ne pas mettre des fichiers sourds dans le Sassé, Mindjana, Médaguer, ok, je sais pas. Vous avez juste un décret de comprendre. Je suis censé trouver les sources. Je vais vous montrer quelques exemples de comment ça marche. Mais bref, c'est ça la philosophie. Et la philosophie, c'est de dire tout ce qui est facile à faire, ça doit être très rapide. Tout ce qui est facile, tout ce qui est, on va dire, impossible à faire, dans une gestion de BID, on va essayer de le faire, de la manière la plus élégante possible. Et derrière, essayer d'avoir des fichiers de BID qui sont vraiment lisibles, et exploitables par tout le monde. Y compris par les serveurs d'intelligence. c'est un des intérêts de Gardeul, tout ce qui est, je le rappelle, le Continuous Deployment, un peu plus qu'avec l'intégration continue. C'est un des objectifs de Gardeul. Bon alors, j'ai mis quelques mots pour un, c'est juste pour dire que, c'est quelque chose qui est utilisable en production, dès aujourd'hui, ça marche très très bien. Les premières versions de Gardeul, tout ce qui était avant la phase 1.0, il y a eu énormément de changements dans les ateliers, ça bougeait relativement souvent, et donc une version à vous, vous avez été obligé de réécrire votre screen de BID. Et bon, c'était assez pénible pour ceux qui étaient en avance. Et depuis la 1.0, c'est stable, utilisé en production, ça marche très très bien, à tel point que ça a été utilisé, par exemple, maintenant, c'est chez Google. Si vous faites une application Android, par défaut, le système BID pour votre application Android, c'est Gardeul. C'est quand même un bon exemple. Après, ça a été utilisé pendant la phase de conception, il y a des gens de chez Hibernate et chez Spring qui ont pas mal poussé le projet pour l'idée de définir un petit peu des features qui étaient intéressantes. Et je crois, un type 3, c'est de chez Spring, on est passé de quelque chose de 185 fichiers BID à 1.0.3. Alors, on a un certain nombre de petits défis, aujourd'hui, en termes de BID. Hop ! Les défis, c'est quoi aujourd'hui ? Un projet, c'est rarement quelque chose qui se fait tout seul dans son point. On a souvent un projet, mais décomposé en vue en vue de l'architecture. On a des architectes qui payent. Ce qui est intéressant, c'est que vos projets ne sont pas architecturés. Donc, on a des BIDs modulaires, des modules, des sous-projets. On sait que la VUN, ça ne marche pas. On dit que ça marche, mais ça ne marche pas. C'est vrai que ça ne fait pas des multimodules. Pas la façon dont on l'entend naturellement. On a besoin de BIDs, entre guillemets, d'entreprises. C'est-à-dire que, ce qu'on trouve dans le monde de l'open source avec des projets qui fonctionnent très bien dans leur coin, c'est de la BID exemplaire. Parce que tout le monde a le code sous les yeux, mais ce n'est pas ce qu'on trouve en réellement en entreprise. En entreprise, on a des arrière-landis extrêmement complexes, avec des gens qui ont acheté des systèmes de versionning et qui doivent s'en servir parce que sinon, on ne justifie pas l'achat. On a des conventions d'entreprises avec des gens qui nous disent qu'il faut absolument passer des tests avec le fait d'être en web et que tous les projets qui sont créés doivent suivre ce schéma. Souvent, ce qu'on fait, c'est, je copie-colle, on peut afficher le projet d'une limite, on va afficher chez moi et après, on dit oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas repartager ? C'est que ça, l'idée. le continuous délivré est le fait de déployer une production en production. Il y a des gens aujourd'hui qui arrivent à pouvoir déployer 3-4 fois par jour de production. on a quand même quelque chose d'intéressant aujourd'hui, on est en train de vivre une vraie révolution en informatique. On a des processeurs multi-cores, pour l'instant, on va mettre 2-3-cores avec 4-cores et puis on fait 3-2-3-cores avec le gouvernement avec la ligne et la ligne et la ligne et donc, il n'y a pas beaucoup. Sauf que souvent, si on prend une machine serveur, on peut avoir un peu plus de corps, des moyaux, des députions, de tous les systèmes de build elles existent pas seules. C'est pas bien dommage, vous avez plein de puissances cellules disponibles et votre build n'existe pas seul. Un des aspects Graddle, c'est qu'il va essayer de répondre à tout le monde et de dire c'est quand même pas à quelqu'un qui fait un fichier de build d'explorer la question quand je vais pouvoir paralyser. Donc, vous allez décrire votre projet, vous allez faire comment l'architecture, et moi, je vais essayer d'aller plus loin que ça et dire vous avez une ferme que le serveur qui sait faire de la build, on va distribuer la build sur le serveur. C'est pas parfait, c'est en train de le développer. Et voilà, tous ces aspects-là répondent à des déchets du futur. Une des choses qui arrivent et d'un bouton qui va falloir dans le dossier. Alors, comment on compile quelque chose avec Graddle ? Ben voilà, le premier exemple c'est ça. Ça c'est un fichier de build Graddle. Je compile un projet Java, donc je dis juste apply plugin Java et en faisant ça, en fait, Graddle va savoir que par défaut j'ai quelque chose qui ressemble à du Madone. Donc, il va aller chercher quelque chose srcmjava, srctestjava, srcm-source, bref, qu'il existe dans le Madone parce qu'après tout c'est très bien ce que c'est le Madone. Il organise les structures et il y a énormément de projets qui suivent ces conventions-là et c'est très bien d'avoir des conventions. quand il y a un QFM qui renseigne sur le web il sait immédiatement qu'on va lui chercher les fichiers source. Il n'est pas besoin de se poser une question. Donc on va pas rendre compliqué quelque chose qui ne l'est pas. Apply plugin Java, par définition, il sait que il doit trouver les fichiers source à ce moment-là. Donc ça lui suffit. vous allez utiliser ma bonne centrale parce que c'est quand même pas mal pour faire vos tests sur Madone. Alors différence, ici, je définis les repositories donc c'est la repositorie Madone centrale que j'utilise mais vous pouvez aussi utiliser les repositories locaux, les repositories d'entreprise et les caractères et les choses. C'est compatible avec la repositorie Madone avec le... Vous pouvez faire de la vie, vous pouvez faire des pan-systems, vous pouvez faire des pan-limités vous n'avez aucune idée parce que vous pouvez créer votre propre type de... Donc ici, ce que je déclare, en fait, c'est juste dire à la compilation des tests, j'ai besoin de J-Limits. Voilà. Si on compare avec ce qu'on doit faire avec Grant pour une chose qu'en exemple, on a déjà un fichier XML discrassé comme c'est bon. Vous pouvez le voir. Dans le même, ça serait beaucoup d'XML. Alors, un autre exemple, le fameux fichier Android. de la tôle. Je vais eindre un petit peu juste qu'on sort de l'eau. Je vous dirais, ce sera grave. Voilà, ça, c'est un fichier minimal. Je vais ne serrer que ce soit ma vie. Je vais me faire autre chose de la révolution. Je préfère éviter parce que j'ai une surprise d'une fois. donc je déclare en fait que j'ai la même centrale qui est utilisé, je vais déclarer qu'en fait j'ai un plugin Android qui est allé chercher nos espaces, j'applique le plugin Android et derrière avec ça il s'est déjà copilé dans le projet Android, minimal. Alors l'intérêt d'utiliser un Gravel par rapport à utiliser l'Eclipse ou l'embronance Cubio, un nouveau système d'utilisation intelligente, si vous connaissez l'importance de l'embronance, 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 si vous faites les applis en utilisant Eclipse, mais ça c'est vrai l'intérêt d'utiliser n'importe quel système de bids, je peux en inventer un round-in. Pour moi en tout cas, quand j'arrive sur un projet et que je vois que la référence c'est un fichier de bids d'Eclipse, c'est pas possible, il y a un problème. La référence ça doit être un fichier de bids dans un système de bids, ça doit tourner sur un serveur d'intégration, une confination, ça doit pas se faire dans Eclipse. Ça c'est pratique pour un développeur qui se confine dans Eclipse, mais la référence c'est le fichier de bids, c'est lui qui fait la vérité. D'accord ? Donc ce qui se passe avec le plugin Android pour Gardeul, c'est que la source de vérité du projet, c'est bien fichier Gardeul et l'IDE, donc l'occurrence Android Studio, c'est simplement en permanence d'être fichier. Donc il est tout le temps à jour par rapport à un vrai système de bids. Donc moi je fais du groggy, je le dossier en projet de bids, je fais un petit peu de, je fais des petits, c'est un peu aussi compilé du scala, c'est pas interdit, ça marche très bien. Il y a le même verbe de la compilation avec la montagne du scala, avec la montagne du scala. Avec le conne du scala. Avec le fond du groggy. S'il peut, vous allez vous y mettre avec ça, ça en fait c'est du groggy. C'est du conne de vous. Il ne dit pas, il n'y a pas besoin de le savoir, c'est du conne de vous. Alors, dans tout ce qu'on fait du main de la main, est-ce que vous pouvez le dire, par exemple, comment vous faites pour faire des tests d'intégration ? Il y en a qui font des tests d'intégration ? Avec le même ? Avec le comment ? C'est des tests unitaires, des tests unitaires qui dépendent des conneries, des tests d'intégration. Le problème, c'est qu'on est censé dépendre des artefacts qu'on produit. D'accord ? Avec Ant, on peut s'en sortir, on peut faire des histoires de classe-classe, on peut faire des photos unitaires indépendantes pour rechercher les joueurs, mais avec Marven, vous ne pouvez pas. Il y a des problèmes à faire. Il y a des problèmes à faire. En gros, vous êtes obligé de créer des projets, dépendant. Par exemple, vous pouvez filmer, un contenu, un peu plus, un peu plus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas des casse-faces. Le filmer en des choses, et les intégrations se trouvent, puisque de façon, il y a des choses. Il ne faut pas être loin, en rien. De toute façon, ça ne marche pas. Vous avez des plugins qui le font, mais ils sont faux. Vous n'avez aucune garantie que les intégrations sont vraiment beaux, de toute façon, vous mélangez les casse-faces. Gradle, en fait, il prend la frontifiant, donc il va vous dire OK, vous voulez faire des tests d'intégration, vous allez vous écrire comment vous faites des tests d'intégration. Vous allez pouvoir m'expliquer. Vous allez dire, en fait, moi, mes tests d'intégration, c'est quelque chose qui va étendre ce qui se passe sur les tests. On va utiliser les mêmes données pour les mêmes tests, mais on va avoir besoin d'une vraie supplémentaire. Par exemple, sur mes tests d'intégration ici, et seulement pour mes tests d'intégration, c'est de la résultat comme nous avions. Parce que dans le fichier de tests d'intégration, c'est ça. Et puis, vous allez dire aussi, alors moi, mes deux intégrations, je vais définir quelque chose qui s'appelle un intégration . Et puis, ça va consister à un dossier qui va être . Pourquoi j'accord ici ? Parce que, comme j'ai appliqué quelques lignes Java, ça définit par défaut quelque chose qui s'appelle Java. Et puis, de manière déclarative, on va essayer de comprendre tout de suite comment ça marche. C'est juste pour nous expliquer l'idée. De manière tout à fait déclarative, on va expliquer avec Java 2 comment il est censé compiler les tests d'intégration et comment il est censé les exécuter. C'est juste du déclaratif. Il n'y a pas de code. Donc, ça c'est du code . Mais, ça reste très déclaratif. Donc, c'est une des forces de Gradle. C'est-à-dire, déclarer moi comment ça fonctionne. Le code force, c'est qu'après, cette façon de déclarer, vous pouvez l'exporter. Vous pouvez le mettre dans un fichier commun. Vous pouvez aller chercher ce fichier et l'appliquer sur ton projet de fin. Vous allez définir petit à petit une convention d'entreprise. Sans avoir à répéter dans chaque fichier quand ça s'est fonctionné. Donc, Raven, il y a plus ou moins à ça. Si vous faites des élections par an, il y a des façons de le faire, mais c'est très compliqué, c'est très bon à vous prendre. Raven, il y a des choses assez importantes. Alors, autre point, un petit peu pénible. Tu dis que je parle en pénible, tu dis ? Autre point, il y a assez pénible avec la main. C'est un point de c'est le même. C'est un marquette. Après, il y a des choses, on essaie de mentir en disant qu'il y a des classifier, d'ailleurs, il y a plein d'articles supplémentaires. Et si vous voulez, bouchez quelque chose que vous avez, bouchez des fichiers custom, avoir un pomme qui vous produit plusieurs articles qui boit plusieurs pommes, c'est un pomme, c'est compliqué, voire impossible. D'accord ? Et ceux qui font du Android, ils connaissent ça très 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 bien. Parce que sur le Android, c'est très fréquent d'avoir une application qui va être déployée, touchée de manière différente. On va avoir par exemple une version qui va être pour l'arcade gratuit, donc une application gratuite, une application payante. On va avoir les versions débug et release, donc celles qui vont faire des logs et celles qui ne vont pas le faire. Après, on peut même avoir des spécificités, par exemple, certains APK qui vont se contenir sur du art, un bloc sur du... tout de suite. Et donc au final, vous avez des tonnes d'artefacts à filer, plein de APK à filer, avec, on aimerait un seul fichier de bin. Donc vraiment, c'est possible de faire ça. On va même en définitive. Donc on déclare, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle ce fameux PSL. Donc ça, c'est des gens d'angronoïdes qui ont écrit un plugin Gradle où, dedans, on déclare les choses. Donc on va dire, voilà, dedans, moi, je vais avoir mon LDI, c'est pour... En gros, c'est le type de processeur cible. On va dire, voilà, pour le LDI, en fait, j'ai soit 1, soit x86. Donc ça, c'est une des variantes de mon produit, mais aussi en variant, j'ai les free et j'ai les tail. Et puis, le plugin Android, il rajoute par défaut aussi, ces fameux débugs à la musique. D'accord ? Et donc, en déclarant ça, en disant par exemple que le package pour la version 28, c'est celui-là. En fait, il n'a pas des packages dans la version 28, il va les remplacer. Au bout du compte, voilà, votre guide, elle produit tout ça, toute seule. Elle prend bien tous les APK qu'il faut, toute seule, tout fait une liaison possible, elle va le faire toute seule. Elle n'a rien à faire. Par là, il y a juste à déclarer comment ça s'est fonctionné. Et c'est tout. Donc ça, les gens de votre guide le fait, vous pouvez le faire aussi. Vous devez avoir un fichier graveur qui va nous produire un artefact. Si vous avez des questions, on va vous présenter un peu. Pardon. Vous allez avoir énormément de choses comme ça. C'est vraiment un des intérêts graveux, c'est d'ici, avec un DSL compact, avec un langage assez compact et visible. Quand je fais ça, ça reste assez visible. Il faut savoir ce que ça, ça veut dire. Quand j'ai fait l'heure, j'ai suffisamment d'adopt en ligne, mais en cinq minutes, c'est compris. Je ne vous cache pas qu'avant d'avoir fait cette présentation, je ne savais pas ce que c'était qu'on peut vivre d'Android. C'est intéressant d'aller voir parce que Google, on va voir ce qu'ils ont fait. Et j'ai fait ça, ça me déclare. Et derrière, j'ai vraiment un seul fichier relativement compact qui me permet de déclarer tout ça. C'est là. Alors, on va prendre un exemple. de Gradle, je lui ai dit que c'était un langage déclaratif et aussi préparatif. Ce qui veut dire que là, on a pu achever la partie déclarative. Mais souvent, on se retrouve quand même à devoir mettre des petites programmation dans la fichier. Quand on a envie de mettre des valeurs, quand même, si tu es sur ma bonne, pour faire remplacement de tokens, avec ces ressources, c'est super important. Et souvent, on peut se faire dire qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Parfois, on a envie de faire de façon programmatique. Voir, je pense que certains d'entre vous ont déjà vu utiliser le plugin. C'est que c'est interdit. Il n'y a pas le droit. Vous pouvez faire de plugin. Vous ne pouvez pas utiliser plugin. En fait, c'est mal. Parce que vous n'êtes pas dans la convention. Le Gradle, il ne vous l'interdit pas. Au contraire, si vous utilisez Ant, c'est bien. Nous, si on n'a pas fourni une tâche de base qui permet de le faire, utilise Ant. Et l'expose Ant. Il y a un truc qui s'appelle Ant. D'accord ? Et Ant, il a une tâche qui s'appelle checksum. Il permet de générer checksum. C'est vachement intéressant. Parce que du coup, je peux utiliser Ant directement au fichier Gramble sans avoir l'utilisé d'une semaine. C'est pas très difficile. C'est à dire qu'il y aura un Gradle important de prendre. C'est quelle version ? Quelle version ? Ce sont les deux questions. Je ne sais pas si c'est un gros. Je ne sais pas si c'est un gros. Je ne sais pas si c'est un gros. On ne va pas le chercher sur un gros. C'est remarqué. Historiquement, ça va que Gradle est né d'un projet Groovy qui s'appelait Gantt. C'était juste simplement une surpouche de Gantt qui faisait des scènes Groovy pour exécuter les checksum. Donc il n'était pas suffisant. Il n'y avait pas suffisant d'abstraction pour faire un déposso. C'est exactement ce que fait Navel. Définir des conventions, en termes de déclaratif plutôt que de programmatique. Il manquait toutes ces couches-là. Donc petit à petit, en me laissant tout ça, on arrivait avec Gradle. Et donc Gradle, lui, il dit écoutez, si je ne sais pas faire, programmez-le. Franchement, ce n'est pas compliqué. Là, c'est du code. Là, j'ai eu du Bant, on pourrait très bien avoir du code Groovy. Donc en gros, ce qui se passe souvent quand on fait du Gradle, et ce qui est là, le plus gros point fort de Gradle par rapport à du Gradle, c'est que vous n'êtes plus en train de vous dire « Oh là là, je ne peux pas le faire avec Navel. » Comment je fais ? J'ai tout de suite fait un plugin. J'ai tout de suite le déposé sur un réseau. Je vais devoir créer des plugins répositoris. Déclamer. C'est une catastrophe. D'accord ? C'est normal. On perd un temps fou juste à se demander comment je vais pouvoir le faire. On ne va pas avoir. Une petite build doit pas mettre des contraintes pareilles. C'est insupportable pour un build pareil. Donc non. Si vous êtes bloqué, avec Gradle, vous allez pouvoir faire un petit peu de code qui va le faire. Si vous êtes capable, dans votre table, avec un peu de code, je l'aurai dans 5 minutes, utiliser Gradle. Donc là, j'utilisais quelque chose. Quand je fais ça, on voit un autre aspect de Gradle intéressant, qui dit qu'il expose à celui qui fait fichier build, son propre modèle interne, son modèle de tâche. Donc là, dans mon fichier build, je peux avoir des tailles de type jar, qui sont déclarées. On va créer des fichiers jar. Je pense que dans le jeu, on est dans le source, on est dans les jar. Et puis là, il y a un manager qui vient me dire « Hey, c'est pas bien. T'as pas fait le check-sell pour les jar. » Ok. Donc là, que je place 50 tâches pour mes 50 jar, on est déjà pour faire un check-sell pour chaque fois. Non. Je vais aller introspecter le modèle. Je vais dire à Gradle, je vais dire « Donne-moi donc toutes les tâches qui sont petites jar. » Après, d'où là, c'est-à-dire qu'une fois que la tâche jar s'est exécutée, une fois que ça s'est éliminé, tu vas en plus aller exécuter « honte » la tâche check-sell avec l'ArchivePan, c'est le chemin du jar qui vient d'être créé. Et puis là, le parent track, c'est pour dire « tu crées mes meufs de son ». D'accord ? Donc, voilà. 5 lignes en comptant des accolades. J'ai créé quelque chose qui m'a rajouté un check-sell sur chacun des fichiers qui sont produits dans le modèle. C'est quelque chose de très 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 puissant. Quand je parle de la pénigre, c'est ça. C'est quelque chose, un modèle qui est accessible dans la ville de lui-même. Vous pouvez bidouiller la ville de la ville. Autre point particulièrement pénible dans les villes, quel que soit le système, les villes incrémentales. Combien de personnes ici font tout le temps incline avant de lancer leur truc ? Tous ! Vous n'avez pas le choix, parce que si vous ne faites pas, ça ne produit pas les bonheurs. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'on est incapable de déclarer ce que c'est qu'une tâche incrémentale. On est à la dame. On hante. On ne peut pas lui dire ma tâche qui est là, elle pourrait être simple. Et si ma source a changé, il faut que tu le repasses. Avec Gradul, vous pouvez être super puissant. Avec Gradul, vous allez pouvoir définir des tâches et lui dire ce qu'il n'a pas montré, c'est ça. Ce qu'il n'a pas montré, c'est ça. Et à partir du moment où vous faites ça, Gradul gère automatiquement l'incrémentale. Si on a un petit peu de temps à l'intérieur, je pensais de vous montrer un exemple en live pour montrer que je ne mens pas. Et là, j'ai un petit exemple. On va essayer de zoomer dessus. comme ça. Ah si. Cool. C'est assez bon. Donc là, ce que je fais ici, je déclare une tâche et souvent une classe. Sachant que sur toutes les tâches prédéfinies dans le Gradul, il y a des propriétés d'une toute ou toute que vous pouvez utiliser pour en éviter d'avoir déclaré des classes et des tâches. Donc j'ai fait exprès de déclarer une tâche custom qui peut être déclarée directement dans mon fichier de biais, mais externalisé. Vous voyez quand je faisais apply plugin, quelque chose. En fait, on peut aussi faire des apply pour un fichier, par exemple, apply.vrl pour rechercher quelque chose. Donc, fichier de biais. Donc il y a tout un modèle. Et donc ça, je peux déclarer directement dans mon fichier de biais. Je peux l'avoir s'envoyer. Ce n'est pas un problème. Ce qui est intéressant, c'est que je déclare une tâche. Et puis ici, je vais dire input. Je vais dire ça, c'est mon entrée. Et donc, en disant que mon entrée, c'est projet avec sur cette web source, ça veut dire que ma tâche doit s'exécuter à partir du moment ou quelque chose dans les sources. D'accord ? Derrière, ça donne un fichier. Ce qui est très très bête, c'est la liste des fichiers source de notre projet. Admettons que le manager vous demande d'avoir une liste de fichiers parce que s'il veut dépasser 150 000 fichiers dans votre projet, vous êtes obligés de passer à la licence supplémentaire parce qu'il n'accepte pas de BP et d'un fichier. Voilà. Il vous faut un fichier de rapport, donc des fichiers source. Et donc, ça génère ça. Effectivement, si j'ai un fichier source supplémentaire, il faut que je m'oblique ces tâches-là. D'accord ? Donc, la première solution, c'est de ne pas faire ça. Et puis, tac, je génère chaque fois mon fichier. Je génère mon fichier. Donc, ça fait ça. Donc, il attache le test action. Je peux mettre le nom que je veux. C'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, il va me dire, crée-moi un fichier. Et puis, en fait, ça, c'est le IT. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe B, c'est derrière l'applicien. Donc, quand je fais on-source.it, c'est-à-dire pour chacun des fichiers source, IT, c'est le fichier source. Donc, je vais juste écrire un fichier sur un ligne par ligne. Je vais écrire le long du fichier pour un fichier santé. Et puis, c'est-à-dire. Et puis, en fait, je peux utiliser cette tâche-là en disant task, source list, avec le type. Et ce que j'ai fait ici, c'est définir une propriété Output qui est différente de celle que j'ai finie par défaut. Juste pour vous montrer que j'en ai capable de faire. Et bien, rien qu'en déclarant ça, en fait, si jamais mon file, une source, il change, je relance la ligne par double, il va se rendre compte que ça a changé, et il va régénérer le fichier. Et derrière, si vous refaites une ligne, il ne touche pas. Là, vous avez pu les infirmifier tout le temps. Vous déclarer une rentrée sortie, et ça marche. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça marche avec une dépendance entre les projets. Et puis, parce qu'ils avaient des vrais projets avec des multi-modules, et puis, il y a le projet qui dépend de ce module. Si vous changez quelque chose dans ce module, vous êtes capable de se rendre compte que quelque chose qu'il a changé dans ce module, vous avez le droit d'aller faire CD ce module, vous contrôler tout ce que celui-là, ça marche. Il ne va pas pleurer, parce que des fois, on ne va pas faire assez bien. On est d'accord que la... Il faudrait quelque chose à faire dans le code de la base, je peux vous écrire un projet sur 7 semaines, une source, ça marche pas. Non seulement ça marche, ça marche, en plus, ça me permet d'avoir aidé une suite... Je peux trouver une question. Je ne vois pas l'idée en vide, mais... La quantité, là ? Non, descend. La project sur 7. Exact. Il faut mettre une coupe là, comme ça, ça te permet d'avoir aidé. Exact. Bien. Il y en a un qui suit. Alors... Autre problématique, qui arrive très très souvent, quand on fait de l'intégration continue. Vous faites une intégration continue, vous avez des serveurs de vide, d'accord ? Et vous avez aussi des collègues. C'est pas vrai. Donc en fait, ce qui se passe souvent, c'est que vous faites un check-up de votre projet, et puis vous avez un tel qui dit Malvan 2.9.4, chez moi, j'ai Malvan 3.0. Enfin, c'est pas grave. On essaie. Peut-être que ça va marcher. Peut-être pas. Ok ? Plus souvent, ça marche pas. Et en plus, vous êtes obligés d'aller installer sur un serveur de build le bon Malvan pour que ça marche. D'accord ? Alors Gradle, il a une réponse extrêmement élégante, je trouve, là-dessus. Il y a quelque chose qui s'appelle le Bradle. Et le wrappeur, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait deux choses. Il va aller télécharger Gradle, tout seul. Et puis ce build-srap. Et puis derrière, il s'exécuter sur la main. Donc en fait, ce que j'écris là, c'est qu'au lieu d'utiliser Gradle build, donc build, c'est le truc qui va faire la build, on écrit un Gradle W pour le wrappeur, build. Et ce fichier-là, c'est un fichier bash ou alors sur Windows, c'est un .bat, enfin bref, dans votre projet, vous allez comiter quelque chose qui est une espèce de proto-Gradle qui est le wrappeur. C'est la seule chose que vous allez comiter avec un fichier de conf qui va dire quelle est la version Gradle qui était validée pour ce projet. Et quand on fait ça, en fait, chez vous, vous lancez, vous n'avez pas Gradle vous n'avez pas besoin d'avoir une installation dans le futur. Il va le télécharger thématiquement, il va l'installer et il va exécuter la build avec la bonne passion. C'est-à-dire que sur le serveur d'intégration, en fait, au lieu de configurer le serveur d'intégration pour utiliser une version Gradle particulière, vous allez le configurer pour utiliser le wrappeur. Et donc, sur le serveur d'intégration, il va l'aider, il va s'installer, s'installer, et ainsi de suite, et vous n'avez plus de problème dans cette version. Donc, la bonne pratique à faire, c'est de ne jamais installer Gradle qui ne sert à rien. Utilisez toujours le wrappeur. Alors, s'il y a une bonne raison d'installer Gradle, c'est de pouvoir straper le wrappeur les mêmes. C'est possible avec la Gradle 1.6, pour créer un projet Gradle Setup BIM, qui génère un proto avec le wrappeur préinstallé de temps. Donc, ça veut dire que, si quelqu'un change de numérique en version de Gradle Grappeur dans le projet, qui est commuté, tous ceux qui vont utiliser Gradle Grappeur la prochaine fois, ça va télécharger tout le monde. Et donc, ça sera installé. Voilà, Setup BIM. Setup BIM, ça fait plus, et si vous avez un fichier comme un dossier, ça va essayer de l'emporter. de convertir au fichier de Gradle. Alors, comparaison de build, ça, c'est un point d'entreprise intéressant. Par exemple, vous voulez migrer de version 1.5 à version 1.6 de Gradle. Alors, la première solution, c'est de dire, je change la numération, hop, je lance, et puis ça crache, ou ça crache pas. OK, ça peut marcher, mais c'est pas suffisant. En fait, le système de migration du build de Gradle, il va vous permettre de faire quelque chose de plus intelligent puisqu'il va aller comparer les sorties de la version que vous utilisez avec la version source que vous utilisez. Ce qu'on voit pas ici, c'est que j'ai un build 1.6. Donc, imaginons que vous utilisez Gradle 1.5, vous pouvez passer à 1.6 et le vérifier. Quand passons à 1.6, ça va rien changer à vos sorties. Donc, le fichier ça va générer la vie, ça va vous faire un petit rapport et puis ça va vous dire pour chaque genre, par exemple, toutes les sorties produits, si le contenu est identique, s'il y a une différence, ça veut dire s'ils ont des fichiers. Donc, en fait, au lieu de vous croiser les doigts et vous dire bon, je pense que c'est bon, mais bien sûr, vous allez voir un rapport qui va vous confirmer. C'est nickel. Vous pouvez faire l'amélioration, pas de soucis. Donc, en fait, les gens de chez Gradle ils prennent très très bien sérieux la plateforme compatible et ils essaient quand même de faire que ça soit le moins pénible possible de migrer une nation. Ils ont des check-ins dans le fichier ? Vous les comparez ? Non, il va aller inspecter directement le genre et le compare le genre et il va dire voilà, le fichier n'a pas la même taille c'est pas que l'utilisation. Non, c'est pas l'utilisation. On va l'inspecter directement. Alors, le multi-projet, ça, c'est un rouge, c'est un petit peu bizarre. Il y a donc d'examiner un projet multi-projet dans le Radom qui est très facile. Dans le fichier settings.xml on va définir, par exemple, les noms des sous-modules. Or, projets, modules, eux, ils utilisent plutôt la terminologie sous-projets. Moi, j'ai beaucoup tendance à utiliser la notion de modules. Après, c'est pareil. C'est des projets multi-modules. Donc, par exemple, on imagine que j'ai un projet qui dépend de corps des ZH SNL et des ZH JSON. Et donc, on va déclarer ça dans un fichier settings et on va dire ça consiste en ça. Et donc, par convention, encore une fois, vous pouvez changer. Alors, il s'attend à trouver un dossier des ZHCOR avec dedans des ressources, des CLN, des JSON. Et de manière optionnelle, vous pouvez faire un fichier de build spécifique à chacun des sous-modules. On peut avoir plusieurs niveaux à l'hierarchie. Donc, ça, c'est la façon facile de déclarer des fichiers de build. Et après, comme Gradol permet d'avoir une description vraiment très déclarative, le fichier principal là peut suffire, par exemple, que si vous avez exactement la même configuration de source partout, tous vos modules sont bidés de la même façon avec les mêmes niveaux de test, vous pouvez mutualiser par exemple ici en divisant le project et puis derrière la compte de tous les sous-projets. Donc, vous ne pouvez pas avoir besoin d'avoir des builds et simplement ceux qui vont être là vont être là pour déclarer la différence. Ce n'est pas quelque chose qui est en droit. Donc, de manière très concise, vous pouvez faire des builds dans les petits projets. Alors, vous déclarer une dépendance entre projets. ça, ça marche. C'est très très intéressant. vous allez dire un projet dépend de cette façon secrète. Donc, le 2 point qui est là, c'est le séparateur pour dire que c'est un sous-projet. D'accord ? Et donc, je vais me poser des questions avec des petits projets neufs, voilà. Donc, s'il y avait plusieurs niveaux, en fait, on pourrait faire 2 points sous-niveau, donc on peut aller très loin. Gradel, c'est un exemple de une combination de projets qui va dépendre des résultats de la pile du sous-module. On peut aussi déclarer qu'il dépend des artefacts du sous-module, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il va dépendre des classes et des artefacts. Ok ? Ok ? Et ce que je disais tout à l'heure, un des gros intérêts aussi là, c'est que ça marche. Donc, si je vais dans un sous-projet et je vais céder mon sous-projet et je vais grader quelque chose, vide, il va aller vérifier s'il a besoin de vous compiler. Donc, l'implémentaire va fonctionner. Et il ne va pas vous prier dessus en disant non, mais tu n'as pas moi aller dans un sous-module et le compiler. Ce qui se passe souvent, c'est si vous utilisez des snapshots, ce qui est quand même normalement pratique d'utiliser des snapshots. Le problème, c'est que les snapshots, les sous-modules, ça devient une catastrophe fixe. Parfois, vous ne savez pas pourquoi, il va vous télécharger un truc sur un autre plan. Alors que, non, non, mais les sources, ils se margent. C'est la même version. Pourquoi est-ce que tu vas les télécharger en utilisant un truc ? Il va télécharger le genre au lieu d'utiliser les sources. Souvent, vous ne savez pas pourquoi, c'est juste parce que vous avez installé le plugin distribution. Je vais utiliser le plugin distribution parce que ça passe la façon de gérer les données. Oui. Là, si tu, admettons, tu as ton top level projet avec plusieurs fils. Oui. Sans un build point gradle dans les fils. Oui. Tu sais, il est dans un département fils, tu fais un gradle, il remonte en fait et il dit le projet des spectateurs dans ses parents. Oui. Il a pleuvé. Il a pleuvé. Tu frappes un point avec un double, il frappe un point. C'est comme qu'il est un exécutable. Non, admettons qu'il est exécutable. Soit il dit que tu n'as pas peur, soit il n'est pas peur. Ça marche. Je parle plutôt des spectateurs. Ça marche. Il remonte les répertoires et les devis ou bien il va croire que le projet il va y avoir. Comme il ne trouve pas, il remonte, je pense. Je le dis sûr, mais demain, ça marche. C'est ça. Ça, c'est un petit flèque magique. Un tiré-tiré parallèle. Ça, c'est ce que j'expliquais exactement. J'ai un projet multimodule. J'ai déclaré des dépendances entre les différents modules. J'en ai un qui dépendait sinon on n'est rien. Je ne suis pas peur à une mesure de 150 modules. C'est bon, on va compiler. donc la façon classique c'est d'attendre qu'il est confidentiel. Et si ça se trouve, j'ai des petits groupes locaux qui sont confidables de manière indépendante. C'est ça. Il va identifier une grappe de dash et dire mais ça, c'est tout là. En fait, il peut être confident parallèle sans problème parce qu'il n'y a pas de dépendance entre eux. Donc, il faut en tirer-tirer parallèle, il fait ça. Il va exploiter et il va générer une grande parallèle. à savoir que c'est une fonction ce qu'ils appellent incubating. Dans la table de gratteuil ou dans la table de gratteuil vous avez beaucoup d'appelliers. Enfin, beaucoup. Toutes les fonctionnalités sont un style ou un autre incubating. Il n'y a pas besoin disponible dans les releases. Il y a une release toutes les 6 semaines, je crois. Et incubating, ça veut dire c'est une fonctionnalité que vous pouvez utiliser mais on ne garantit pas qu'il n'y ait pas de problème. Ça, ça va. Dans la pratique, ça ne marche pas trop mal. Sur Groovy, ça ne marche pas. Parce qu'on fait des trucs un peu sûrs. Pour Groovy, comme Groovy, on donne ce bout de straper lui-même pour pouvoir confider certaines de ses trois places. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, on fait des choses très sûrs dans la ville. J'ai travaillé à l'utiliser de la ville. Bien entendu. Du coup, ça marche moyen. Mais j'ai fait quelques essais en tout cas. Sur des projets persos, ça va pas mal. Une appareil. Chose intéressante aussi, de savoir exécuter les tests en parallèle. Sans utiliser de tirer en parallèle. Ça, c'est pour les multimodules. Autrement, quand vous déclarez votre tâche test, vous pouvez lui dire d'exécuter des tests en parallèle. Et puis, il va forter une relève de tous les deux tests en parallèle. Voilà. Et je trouve un petit peu d'exécuter un parallèle. Est-ce qu'il y a des tests en parallèle ? C'est un test en parallèle ? C'est un test en parallèle. Ça dépend des problèmes. Ça dépend des problèmes. On occupe une forte parallèle. Sur Groovy, alors juste sur la parallèle des tests, il y a un coup, en gros, justement, il y a un coup, justement, à respecter et à faire ce calcul de SEO et de la tester. Non, c'est totalement transparent. Sur le moment, c'est super rapide. Par contre, là où j'ai vraiment voulu, sur combien, on a vraiment eu un gain de PID énorme, c'est sur la parlementation des tests. Pour le coup, vous ferez très très bien. C'est par le key baking du coup. c'est on est passé d'une vidéo qui sur la machine prend 15 minutes à 7 minutes. Comme on fait chaque fois qu'on fait des fichures, on va bien remplacer tous les pièces, c'est quand même super important. De quoi je voulais vous parler ? Vous voyez les rapports de bv2. Alors qu'est-ce que ça fait ce truc là ? Donc c'est un peu évident, ça fait du temps j'ai pris le temps. Qu'est-ce qu'il va vous générer ? En fait, un certain nombre de tâches supplémentaires. Par exemple, le rapport de ce projet. C'est un petit peu comme la vende des cartes d'un site graph. Le property report, il va vous dire quelles sont toutes les propriétés que vous utilisez dans votre projet. Parce que vous pouvez définir un petit peu comme l'empreinte et les propriétés qui sont utilisables. Les flags quoi, les propriétés système. Donc ça, ça va vous dire, ça va inspecter vos vides et vous dire voilà l'utilité des propriétés. Task report, c'est juste vous dire quelles sont les tâches qui sont disponibles dans votre projet. Et puis le dernier, il fait tout. Donc ça vous génère un truc assez intéressant. Mais un des plus intéressants à mon sens, c'est celui-ci. C'est le Grindel, le Defendency Insight. Celui-là, c'est quelque chose qui est très, 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 très utile. Il vient d'où ce fou que je suis jarré. Qui me ramène ce jarré ? Le fou. J'ai besoin de l'exclure, je ne sais pas comment je vais faire pour l'exclure. Dans la bonne, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut qu'on regarde le graph. Et puis qu'on essaie de chercher l'argent. C'est là, donc je vais faire ça à l'exclure. Ah ouais, mais c'est un exclure de quelque chose qui est impliqué, c'est un peu compliqué. Donc la bonne, c'est justement le César, le César, le César. Et là, on va dire par exemple, il y a quelque chose qui m'amène xml pool. Je veux savoir qui c'est. Donc on fait Defendency Insight, il tient, Defendency xml pool. Et il va générer ça. Donc c'est un petit. Et en gros, il fait ses 105 mètres. Il barre de votre jarre, votre dépendance. Puis ça a été ramené par ce module DOM, qui est ramené par la dépendance de type compilation. Donc c'est via le compile. Comme tu as porté Xtreme xtreme, en fait, ça te ramène xml pool. Et comme souvent, en fait, ce qui se passe dans un module, c'est que j'ai essayé par quelque chose que j'ai l'exclure, vous lancez la vie d'un champ là. Comment c'est possible ? C'est parce qu'en fait, t'as plusieurs libérés qui veulent te ramener. En partant dans l'autre sens, c'est intéressant, parce que du coup, si t'as la 2 qui te ramène, tu vois tout de suite. Sur le système des plus vides, est-ce que les systèmes de version, parce qu'une des problématiques, c'est aussi qu'il y a des plugins qui changent de version ? On ne voit pas. Il n'y a pas ce problème-là entre guillemets. Parce que quand tu télécharges à Gradle, tous les plugins sont marqués. D'accord. Et après, ceux que tu utilises toi, tu utilises la version que tu veux. Donc, potentiellement, en plus, on dégrade, ça va avoir une structure à internet sans rebours. Oui. En plus, t'as un tirage line, si tu veux vraiment de 100%. Pour peu qu'il n'y ait pas une dépendance... Ah oui, et puis tu veux... De toute façon, une dépendance, tu peux déclarer du fichier. Je veux dire, une dépendance, il y a ta vie de germes. C'est très bien. Tu n'es pas obligé d'utiliser le système de la dépendance de même. C'est juste que c'est pratique, quand même. Sinon, la dépendance de même, c'est un petit peu la meilleure version de même. La centrale, c'est plus grande. Mais par contre, si tu utilises des liens typiquement des librages, une fois que c'est la licence, ça ne sont pas dispo. Et donc, tu n'es pas obligé d'aller sur un point terme. Ou, à l'heure que tu les colles dans un dossier libre, tu peux les utiliser. Par exemple, par exemple, si vous voulez mettre le nombre de mots en matière d'action, pour que vous gardiez une forte amélioration. Exactement. Est-ce qu'on peut générer un point avec des poumons en matière d'action ? Oui. Oui. J'utilise le point les oeufs, quand tu utilises le point à l'église. Donc, je vais prendre le point vers l'église. C'est un petit peu un inconvénient. Si vous utilisez l'église, 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 l'église. Oui. C'est bon. On a plein de discussions avec la place. Est-ce qu'on peut générer un pomme ? Exactement. Là, c'est un exemple des générations de pommes. Ah oui. C'est déclaré de manière... avec un biberge. Très, très court, très compact. Il génère un traitement si vous utilisez l'église. Vous pouvez générer plusieurs pommes. Et vous pouvez cliquer chacun des pommes à une bande de torturant, comme vous l'avez. Tout a l'air de l'église. J'accélère à tout. Je vois quand même 5 minutes. Voilà. Alors, je voulais arriver quand même à montrer ça. Quand je parlais de gestion de dépendance, c'est quand même un des gros problèmes de la vie. C'est un des gros problèmes de la vie. C'est un des gros problèmes du projet de bille, quel qu'il soit. C'est que le système de dépendance, généralement, il est opaque. D'accord ? Donc, il nous ramène des trucs. Et puis, si ça ne marche pas comme vous voulez, vous pouvez faire des gros projets, c'est pas grave. Vous pouvez faire une grosse bille de foot quoi. Avec Gradle, il vous laisse la chance de vous débrouiller tout seul. Si vous ne voulez pas utiliser le système de Gradle, c'est possible. D'accord ? Alors là, on a un exemple concret. J'ai un projet qui utilise Groovy. Groovy, il vient avec deux façons d'être intégré. Soit un Groovy Conjure, qui est minimal. Soit un Groovy All Conjure, qui contient Groovy plus un tas de dépendance directement intégré dans le genre. Donc on l'amène dans le trait de Groovy Conjure, bref. C'est un fichier qui est beaucoup plus gros. Si on a dans votre projet, un projet qui utilise Groovy avec le Groovy Conjure et un autre qui utilise Groovy All Conjure, c'est quelque chose qui est insolvable avec la même. Parce qu'il va vous ramener les deux. Ici, vous pouvez dire, si jamais j'ai un projet qui utilise Groovy, en fait, je le remplace. et me dire non. Ça n'aura que le Groovy All. La place. Directement, je ne mets pas dans le système, mais je me dis, si c'est Groovy en fait, ça serait Groovy All. Et donc j'ai résolu le complique. Et c'est moi qui ai choisi comment je le résous. Donc en fait, l'API Gradle est très très puissante, puisqu'elle vous permet d'aller jusqu'à ce niveau de gestion, ça va vous permettre d'aller vraiment résoudre des problèmes concrets que vous pouvez avoir. Sans avoir à écrire un plugin. Je vais faire un plugin de défendance sur la donne, je vais faire beaucoup moins. Là, on ne voit pas, mais par exemple aussi, je peux dire combien de temps je vais cacher avec les dynamic versions. C'est des fameux trucs qu'il ne faut surtout pas faire. Je vais dépendre de la version 1.8 plus. Si jamais il y a quelqu'un qui utilise cette dépendance-là, en fait, vous pouvez dire à la Grendel, ok, si il y a quelqu'un qui l'a fait, je vais aller chercher une fois, tous les plaisirs, comme je le disais, à chaque fois que je vais lancer ma vie, d'aller en vérifier s'il n'y a pas une version qui est disponible. Vous pouvez même le compétent de désactiver si vous voulez. Pareil pour les snatchers. Voilà, donc j'arrive au bout. Le but vraiment de ce truc-là, c'est de vous montrer que Gradoil, c'est vraiment à la base un DSM. Le but premier, c'est l'adhésibilité, mais c'est aussi l'expensibilité, et c'est de résoudre des problèmes que vous avez courant. D'accord ? Donc, si vous avez des pins ou malveux qui fonctionnent très bien, tout le monde est content, ok, continuez sur vos autres, c'est pas un problème. Vraiment, Gradoil, son credo, c'est de dire, si vous avez des frustrations, et que vous commencez à vous poser des questions, comment je vais faire avec ma van ? Ne faites plus avec ma van, vous passez à Gradoil, et je vous garantis que quand vous allez avoir des quelques bits Gradoil, vous ne pourrez plus jamais passer à van, après-ci, vous reviendrez. C'est quelque chose de vraiment très, très addictif. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas un coup d'entrée. Il y a des APIs, il faut les apprendre, il y a un DSL à apprendre, la documentation, elle a beau être super exhaustive, il y a quand même beaucoup de choses, et puis c'est pas assez évident. Moi, ça va parce que je suis avec le mobile, donc la syntaxe est vraiment très familière, des choses que je vois immédiatement. Mais voilà, il y a des choses à apprendre, donc je ne vais pas vous dire qu'il n'y a rien à apprendre, mais que l'entrée, c'est gratuit, c'est pas vrai. Moi, ce que c'est simplement aujourd'hui, c'est que vous passez à Gradoil, vous aurez des frustrations, ça ne sera pas les mêmes que celles de ma van. Mais au moins, les frustrations que vous aurez, vous pourriez les résoudre. C'est là la grosse différence, d'accord ? Vous ne serez pas en train de vous dire, je suis contraint par mon outil, vous serez en train de vous dire, comment je résume mon problème ? C'est ce qui est vraiment fondamentalement différent. Comment je peux faire pour résumer mon problème ? C'est pas, oh là là, je ne peux rien. Ok ? Et puis le dernier slide, c'est juste les enfants. Si vous avez des questions. Oui, moi c'est sûr. On a beaucoup bataillé pour nous voir Meven en interne et chez nos clients. On est en train de meveniser des projets chez des clients. Gradoil a l'air très intéressant. Comme ça, comment leur dire que chez nous aussi, comment faire passer le message que Meven, c'est peut-être un peu déjà dépassé ? Les outils pour mieux répondre aux besoins ? Je ne sais pas. Non, ça dépend vraiment de mes clients. Déjà, il y a beaucoup du sous-marin. Oui. Ça marche très très bien ça. On fait des projets avec des potes et puis c'est à la fin de leur nourrir, c'est à la fin de leur nourrir. Ça marche. Et sinon, vraiment le truc, c'est si ça marche avec Meven, ok, ça marche avec Meven. On va les discuter par chez les clients pour lesquels je travaille. Ils font du build-hands piloté par du Makefile. C'est une horreur. Ils ont dit Meven du Hunt et du Makefile. Il y a un tour très intéressant qui est fait par Hans Docter, qui est un des producteurs principaux de Gradoil. D'ailleurs, derrière Gradoil Ware, c'est la boîte qui gère le monde. Il y a une société en général. C'est une communauté, c'est open source. Il y a une boîte qui est derrière. Il y a un tour qu'il faut laisser en fait des tutoriels, je crois. S'ils parlent anglais, il faut le voir. Parce que typiquement, il y a un exemple d'une build de ce genre-là qui était invaisable, un maintenable et puis copié-collé partout. Ils montrent comment ça a été résolu très facilement et le gain qu'avait l'entreprise à un personnel derrière. Ils expliquent justement que c'était tellement immonde de leur système qu'ils étaient prêts qu'ils étaient prêts d'utiliser les versions. Il n'est pas de grandeur. Ça a l'intérêt de ce genre-là. C'est un plugin qui m'appelle... Oui. Ça marche dans un plugin, mais ça marche dans un plugin. Un plugin sur ses portes. Est-ce que le premier plugin, il y a la compression dans une vidéo ? Ça marche très très bien. Il y a un super plugin, intelligent pour mon secteur. Éclips, c'est ça. Il y a une grande entraîneur plugin. Le support, l'outillage, est très très important. Plus que certains milieux concurrents, j'ai envie de faire... C'est un bon. Il y a un petit peu froid. Oui ? Tout à l'heure, c'était une build incrémentable. Si on l'utilise à travers une vidéo, qu'on l'utilise à travers une vidéo, on leur renforce bien-là ? Non, parce que... Elle dit qu'elle veut utiliser son propre système de compilation. En fait, il y a deux façons d'intégrer nos vidéos. C'est soit que vous importez le build gravel, ce qui marche, et après, de toute façon, ça reste que tu développes votre milieu et que j'utilise mon fichier de build de manière externe. Soit, tu peux utiliser... Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser ça. C'est le plugin à 10 pour le gravel, ce qui va faire l'inverse, c'est la partie de ton fichier de build que généralement, j'ai plutôt tendance à faire ça. Parce que le support... En gros, une fois que j'ai... Une fois que mon projet a été importé, que j'ai mes dépendances et tout, je développe de mon IDE et puis après, avec gravel, ça me sert juste à faire de build. Donc, je vais vérifier et je vais voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'il y a un mode... Tu as une option démon. Quelle est ? J'ai une option tiré, tiré démon. Ça, je crois que c'est pour avoir une VDM limite. Oui, c'est pour réduire les temps de démarrage. C'est vrai que le Gradle a un tout minimal d'exécution de 3-4 semaines, on va dire. C'est bon, on est trop fait. Est-ce que tu sais s'il y a un mode... C'est pas la même chose, c'est un mode... Enfin, ce que dans le Gradle, tu fais le Gradle, la tâche. Dans cette tâche, ça s'arrête. C'est un mode... Un match qui surveille tes... Des sources, quoi. Et... 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 Non. Mais donc, comme après c'est de l'incrémental, si tu utilises deux daemons, des charges, du Gradle et puis tu fais le Gradle en démoire, plus c'est fait d'être en incrémental, c'est vraiment... Parce que le démon, je suis pas sûr à la même chose, ça met 10 DM en la grande... Ouais, ça te forme et ça te forme et ça te met en gauche tout le temps le 10 DM en la grande. Ouais, mais quand tu reviens au Gradle, tu relances une 10 DM... Ouais, mais il a toujours une annonce. Pendant qu'il lance ta bille, on fait qu'il en forme une autre qui servira pour la prochaine occasion. Oui, mais le fichier Dash, le Gradle, ce que tu fais au début, c'est quoi ? Parce qu'il lance une nouvelle, donc ça te crée tout le temps, ça. C'est juste que du coup, le métamodèle, il est déjà créé, c'est ça ? Euh... Enfin, si tu utilises... Non. Non, 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 non. Non, ça va... Non. On utilise la BM... Parce qu'il y a un DM justement, je veux pas qu'il y coûte, ça. Enfin la BM, elle est pas lancée tout seul, il y a un 3-2-3-2 ans. Donc après, il y a une minute. C'est bon. Euh... Est-ce que ça peut être utilisé pour euh... faire des scènes d'installation, euh... Parcasser, mis en fonction, ou tout ça ? Oui. Sans... Tu le recommanderais de pouvoir faire tout autre chose ? Parce que nous, en fait, on utilise Ant, et c'est assez de bordel, là. Oui, oui. Ça va pas déniser. Oui, oui. Quand je prends le déploiement continué, c'est ça ? Bon, tu peux tout intégrer. Après, le seul truc que ça va pas faire, c'est les tests humains. C'était une équipe de QA qui est censée pas affecter. j'ai comme une équipe de QA très grave. Est-ce qu'il y a une équipe qui est de l'immigration de l'arrivée ? On va faire un point. Réponse courte, non. Réponse longue, oui, mais... Donc là, dans Gradle 1.6, si on utilise le Gradle, c'est peut-être vide, et que dedans, il trouve un fichier .xml, ça aurait très très bien marché pour t'apporter du Java comme ça, et de le convertir, de mettre des bandances. Mais par contre, évidemment, c'est difficile d'être anecdotique, je crois. pour le moment.